Vous s'écoutez Mister Mister Radio L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Ce soir, « Morte en beauté » de Jean-Pierre Ferrière Avec Judith Magre, Malkaribowska, Maria Laborie, Maya Simon, Jacques Berthier, Jean-Louis Gemma Réalisation Alain Barou Bonjour, Madame Lonelder Bonjour, Jacqueline Vous êtes toujours la première Et vous, toujours en retard J'ai raté ma correspondance au Châtelet Le métro a filé sous mon nez Mettez votre blouse et allez jeter un oeil dans les cabines Beaucoup de clientes ce matin ? Non Mais, qu'avez-vous fait à vos sourcils ? Je les ai épilés Mal, très mal Pourquoi n'avez-vous pas demandé à M. Jean-Paul ? C'est vraiment pas la peine de travailler sous les ordres d'un visagiste styliste Je n'ai pas osé, il m'intimide M. Jean-Paul est très gentil Je lui dirai de s'occuper de vous entre deux clientes Il n'est pas encore là ? Il n'a aucune raison de venir avant dix heures Nos clientes ne sont pas matinales Elles en ont de la chance Pourquoi ce gros soupir ? Je compare mon existence à celle de toutes ces femmes Qui n'ont pour seule occupation qu'un maquillage réussi Qu'un masque de beauté Toutes ces femmes désœuvrées, élégantes, riches Riches ? Certaines le sont beaucoup moins qu'on ne le croit Oui, ça c'est bien vrai Parce que, question pour boire J'ai souvent des surprises Et de mauvaises surprises Savez-vous que certaines d'entre elles ne me regardent jamais ? Quelquefois, je vous l'avoue Je leur arrache une peau Un peu brutalement La vengeance de la manucure Bon, assez bavardé maintenant Au travail Allô, la maison Makiyama ? Ici Madame de Velder De la boutique démonstration 42 bis, Champs-Elysées J'ai besoin de quelques produits Le plus rapidement possible Vous prenez note ? Crème anti-rides, 50 Lait démaquillant, 60 Tonique, 60 également Et des ampoules rajeunissantes Une centaine Vous pouvez me livrer tout ça avant ce soir ? Merci Voulez-vous signaler à la direction que j'attends la visite du décorateur pour la vitrine ? Au revoir Bonjour Sylvaine Bonjour Jean-Paul En forme ? Pas plus que ça, j'ai reçu ma feuille d'impôt ce matin Mais il ne faut pas que cela vous attriste Je ne suis pas triste Oh, pas bien gay non plus je trouve Des ennuis ? Qui n'en a pas ? D'argent ? Non, 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 ce côté-là, pas de problème Alors le reste est sans importance, croyez-moi Eh, beaucoup de monde aujourd'hui ? Je prends mon grand livre Voyons Madame Durandais à 10h, Madame Chassaigne à 11h Oui, Madame Chassaigne sera en retard comme d'habitude Et Florence Vigneault à midi Celle-là vient de plus en plus souvent Il faut croire qu'elle est satisfaite de vos soins Oui, disons plutôt que notre boutique est située tout près de son théâtre Pour elle, c'est pratique Vous êtes trop modeste Et j'admire la façon dont vous tenez votre carnet de rendez-vous Vous n'oubliez rien Vous ne faites pas d'erreur, ni de ratures Et surtout, surtout, vous n'avez pas votre pareil Pour éviter que se rencontrent deux clientes qui se haïssent Cela tient du miracle Je n'ai jamais eu une collaboratrice telle que vous, Sylvaine Depuis combien de temps travaillons-nous ensemble ? Bientôt trois ans C'est un record Les hôtesses démonstratrices qui vous ont précédé N'ont jamais tenu plus de cinq ou six mois Ah, avez-vous passé la commande à la maison mère ? Oui, ils nous livreront en fin d'après-midi Vous êtes merveilleuse La manucure est là ? Elle inspecte les deux cabines À propos, j'ai changé les fleurs Bravo Alors attendons l'ennemi de pied ferme L'ennemi ? Je veux dire, nos chères clientes Madame Durandet Celle-là est toujours exacte Bonjour, Madame Durandet Quelle heure est-il ? Mais dis-moi le quart Madame Sassagne en prend vraiment trop à son aise 45 minutes de retard, c'est beaucoup La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, elle n'en avait que 35 Et naturellement, elle n'a pas eu un seul mot d'excuse Ah, ces bonnes femmes sont vraiment infernales Eh, Florence Vigneault, c'est bien pour midi ? Oui Je vous parie qu'elles vont arriver en même temps Que faire ? Eh bien, tant pis pour Madame Sassagne Elle attendra si elle veut ou elle s'en ira Ça va faire un drame Je m'en moque J'ai une idée En admettant qu'elles arrivent ensemble, bien sûr Vous vous occuperez de la comédienne Tandis que je dirigerai Madame Sassagne sur la manucure Et dès que vous aurez terminé le masque de beauté de Florence Vigneault Vous passerez dans l'autre cabine Et vous commencerez le traitement de Madame Sassagne En somme, je ferai le va-et-vient Elles s'en apercevront Et nous aurons deux furies sur les bras Mais non ! N'oubliez pas qu'un masque de beauté se garde au moins une dizaine de minutes Cela vous donne le temps de vous organiser Et puis je vous aiderai Madame Sassagne a beaucoup de relations Je crois même qu'elle connaît quelqu'un à la direction Si nous la mécontentons Nous pourrions peut-être nous embordre les doigts Bon, bon, je ferai le maximum Mais c'est bien pour vous être agréable Cela dit, je n'ai pas plus de sympathie pour Florence Vigneault Que pour Madame Sassagne Moi, je n'ai de respect que pour la cliente ponctuelle Oh, midi moins dix Chut C'est peut-être Madame Sassagne qui se décommande Allô ? Oui, c'est la boutique Makiyama Bonjour Ah, attendez, je prends mon carnet Voulez-vous... Voulez-vous jeudi, seize heures Parfait Au revoir, mademoiselle C'était mademoiselle Tellers Ah bon ? Madame Sassagne Eh bien, oui, c'est moi Bonjour mon petit Jean-Paul Bonjour Madame Vous savez l'heure qu'il est ? Ah non, non, je ne porte plus de montre Je trouve ça inesthétique Vous avez 55 minutes de retard C'est impossible J'ai pour principe de ne jamais faire attendre les gens qui travaillent Quelle heure est-il ? Midi moins deux Eh bien, mais je suis en avance Mon rendez-vous est à midi Non, à 11h si vous voulez consulter mon carnet Mais vous êtes trompée, chère madame Cela arrive à tout le monde Pendant que votre carnet est ouvert Veuillez donc noter le jour et l'heure de mon prochain rendez-vous Lundi à midi comme aujourd'hui Midi Je crois que vous faites une petite erreur Nous en faisons tous, mon cher Jean-Paul Mais ne me regardez pas ainsi, vous allez m'effrayer Qu'est-ce que c'est que ce flacon ? La mèche ? Un nouveau parfum Je peux sentir ? Ah voyons, voyons, cela, cela sent le... Le bois, le citron Quoi d'autre ? Jean-Paul Regardez le taxi qui vient de s'arrêter devant la boutique Florence Vigneault est en train de régler le chauffeur Ah zut Madame Chassagne Vos ongles Et quoi mes ongles ? Mais ils sont horribles devant mal coupés Vous trouvez ? Oh, quel est l'auteur de ce massacre ? Ah, ce n'est pas notre Jacqueline En effet Ah, alors vous nous faites des affidélités C'est du joli Non, il faut réparer cela sur le champ, c'est trop affreux Je vais vous confier à Jacqueline Et j'en profiterai pour récupérer un peu Car je n'ai pas eu une seconde de répit depuis ce matin Allez, 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 venez Oh, quelle autorité Moi je suis subjuguée Bonjour 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 Mlle Vigneault J'ai rendez-vous à midi avec Jean-Paul Oui, je sais Qui est cette jeune femme brune avec laquelle il vient de disparaître ? Une cliente Une comédienne ? Non, non, pas du tout Alors je peux dire qu'elle est jolie Ce n'est pas votre avis ? Si, si, Madame Chassagne est jolie Très jolie même Et très élégante Tiens, Flamèche C'est nouveau ? Oui, c'est la toute dernière création de Makiyama Hum, l'odeur est très agréable Puis-je en avoir un échantillon ? Ou plusieurs ? Certainement Ainsi que des échantillons de crème en tirée, de tonique C'est si agréable Et si économique Si vous le permettez, je prendrai aussi quelques petits tubes de lifting lotion Oh, pas pour moi Mais pour mes camarades du théâtre Ça vous fait de la publicité Êtes-vous certaine de ne rien vouloir d'autre ? Si vous insistez, j'accepterai volontiers de la crème teinture pour les cils Et puis aussi... Bonjour, Mlle Vignot Bonjour Vous faites vos petites provisions ? J'ai toujours très envie de tout ce que je vois ici Nous en sommes ravis Sylvaine, allons voir si tout va bien du côté de Mme Chassagne Entendu Mlle Vignot, nous passons dans la cabine Oui Oh, j'aime vraiment beaucoup cet endroit C'est très relax Je vais vous aider à passer ce peignoir Voilà Installez-vous confortablement Jean-Paul, j'ai besoin de vous Tout particulièrement aujourd'hui Je compte sur votre discrétion naturellement Ma cabine est un confessionnal Bien Et puis alors, imaginez-vous que je suis contactée par un metteur aux scènes américain Qui prépare un film sur la Joconde Mona Lisa Story Et je le rencontre tout à l'heure pour la première fois Alors, alors, essayez de me faire un maquillage Mais un maquillage... Italien ? Oui, enfin du style Joconde Si je tourne ce film, je peux envisager une carrière internationale Êtes-vous... êtes-vous seule en compétition ? Eh bien non, hélas C'est bien pour cette raison qu'il faut que je sois éblouissante Moi qui avais eu envie de me couper les cheveux cet été, heureusement, je n'en ai rien fait À propos, la Joconde était-elle brune ou blonde ? Aucune idée Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Des petites éponges pour se démaquiller C'est américain De toutes les couleurs, elles sont adorables Oh Jean-Paul, je peux vous en prendre quelques-unes D'accord, mais restez tranquille maintenant Je vais vous masser le visage Je vous vole aussi cette boîte de mouchoirs en papier J'en ai plus et c'est si pratique Oh, c'est agaçant cette sonnerie Ne bougez pas, je vais répondre Allô ? Ici la boutique de Makiyama, j'écoute Ah, bonjour, c'est Jean-Paul Oui ? Désirez-vous que je l'appelle ? Elle est avec une cliente Bon, je le lui dirai Je vous en prie, au revoir Excusez-moi Jean-Paul, mais Mme Chassonne refusait de me lâcher Ah, c'était votre mari Il voulait simplement vous dire qu'il rentrera tard ce soir Car il a une conférence de presse J'en profiterai pour aller voir ce film japonais Que vous m'avez recommandé Comment ça va avec Mlle Vigneault ? Bien Et Mme Chassonne ? Elle s'agit de beaucoup, méfiez-vous Oh, soyez gentille Téléphonez au bistrot d'en face Et commandez-moi un croque-monsieur et un thé citron Je n'aurai pas encore le temps de déjeuner aujourd'hui Mademoiselle Vigneault Mademoiselle Vigneault, où êtes-vous ? Oh Mademoiselle Vigneault Ah, je suis là, je fouille dans mon placard Jean-Paul, on avait-vous bientôt fini avec cette personne ? Cette personne ? On ne m'a jamais encore appelée comme ça ? Ah, il y a un commencement à tout Et ne touchez pas à cette écharpe, s'il vous plaît Elle est à moi Et j'ai la faiblesse d'y tenir beaucoup Alors, Jean-Paul Je vous demandais une seconde De toute façon, Jacqueline n'a pas terminé vos mains Aïe ! Oh, mais vous me déchirez les doigts, petite malheureuse Faites-donc attention Oh, pardon, madame Jean-Paul Je croyais que vous étiez libre Un tout petit peu de patience Suivez-moi, Mademoiselle Vigneault Sinon, je vais avoir des problèmes Oh, mais je n'ai plus de sa venette à la maison Excuse-moi Oui, 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 tout ce que vous voudrez Mais venez Asseyez-vous cette fois Et ne bougez plus, je vous en prie Je vais commencer votre masque Pensez à la Joconde, Jean-Paul Ne pensez qu'à la Joconde Nous verrons ça quand nous en sommes au stade du maquillage Taisez-vous maintenant Et plus un mot Jean-Paul Vous consentez enfin à vous apercevoir que j'existe Montrez vos ongles Ah, parfait N'oubliez pas vos bagues Toutes vos bagues Oui Vous vous êtes débarrassée de cette blonde hystérique Et voleuse de surcroît Ah, j'ai eu l'impression qu'on ne peut rien laisser traîner à sa portée J'ai eu toutes les peines du monde à lui arracher mes gants tout à l'heure Et qui est-ce ? Une comédienne En chambre, probablement Son nom ? Florence Vigneault Je ne la connais pas Et je ne suis certainement pas la seule dans ce cas Si vous voulez bien m'accompagner dans la cabine bleue Mais pourquoi celle-ci ? Disons que la rose est plus en désordre Ah, je vois La cabotine a tout mis sens dessus dessous Là Asseyez-vous Voilà Je sais qu'il est très difficile de sélectionner sa clientèle Mais une maison comme la vôtre devrait pourtant faire un effort dans ce sens Détendez-vous C'est facile à dire Depuis que je suis arrivée ici, je suis... Je suis agressée Par Madame de Velder, par vous, par cette pseudo-actrice Comment puis-je être détendue ? En ne pensant à rien Vous y parvenez, vous ? Parfois Eh bien, vous avez de la chance Ah ! Faites-moi une pulvérisation d'ozone Un masque Et un maquillage Très bien Vous m'abandonnez encore ? Où allez-vous ? Cherchez le pulvérisateur, il est dans la cabine rose Ne bougez pas, relaxez-vous Jean-Paul ! Mais enfin, que se passe-t-il aujourd'hui ? Ce garçon me traite avec une désinvolture Est-ce que par hasard il ne se consacrerait pas exclusivement à moi ? Je vais jeter un coup d'œil à côté Oh ! Oh, c'est un scandale ! Il ne faut rien exagérer Comment vous ? Vous avez le toupet de vous occuper de deux clientes à la fois Autrement dit, vous soignez à la chaîne Vous bâclez votre travail Essayez de comprendre, c'est vous qui êtes arrivé en retard Mais naturellement, c'est moi Vous comptiez vous partager entre cette dame et moi En faisant probablement patienter une troisième personne Que la petite Jacqueline est chargée de retenir par n'importe quel moyen Ce n'est plus une boutique d'esthétique ici C'est une usine Qu'en pensez-vous, madame ? Rien Eh bien, pour une théâtreuse Vous manquez singulièrement d'esprit de répartie Mademoiselle Vigneault ne veut pas faire craquer son masque Pour un incident aussi minime Minime ? Vous avez osé la soigner avant moi Alors que je suis arrivée la première Quel gifle ! Vous avez perdu une cliente, Jean-Paul Et je vous assure Que cela ne se passera pas comme ça Vous entendrez parler de moi Je vous fais confiance Ah, des insultes à présent Mais qu'attendez-vous pour me battre ? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque On n'approchait pas où je hurle Et mon cœur qui... Qui bat comme un fou Oh, si j'ai une crise Ce sera vous le responsable Ne me donnez pas ce faux joie Vous êtes un monstre Mon sac Mes gants Madame Chassaigne Vous ne ferez pas long feu chez Makiyama Madame de Belder Je vais m'occuper de vous Et de votre acolyte Ah, Sylvaine Jean-Paul, que s'est-il passé ? Ce que nous redoutions Elle s'est rendue compte De la présence de Mlle Vigneault Et comment Mlle Vigneault A-t-elle réagi ? Très bien Elle n'a pas ouvert les yeux Faut-il prévenir la direction ? C'est la question que j'étais en train de me poser Madame Chassaigne était si influente Personnellement, je n'y crois guère Et puis votre réputation est excellente La mienne également Alors, restons tranquilles Et attendons calmement les événements Après tout, qui est coupable ? Mme Chassaigne et Elsel Bien, je vais débarrasser Mlle Vigneault de son masque Allô, la boutique Makiyama, oui Bonjour, madame Ah, vous ne pourrez pas venir mercredi Bon, eh bien j'annule votre rendez-vous J'attends votre coup de fil Au revoir Sylvaine Sylvaine Jean-Paul, qu'y a-t-il ? Sylvaine Mais pourquoi avez-vous crié ? Sylvaine Mlle Vigneault Eh bien Elle est Elle est morte Jean-Paul Vous perdez la raison J'ai commencé à lui enlever son masque Je lui ai parlé Elle ne répondait pas Son cœur Il ne bat plus Elle est morte, Sylvaine Morte Et alors ? Et alors rien Que pouvons-nous dire de plus, monsieur l'inspecteur ? Bon Je résume les faits Une cliente Fidèle Oui Une cliente fidèle Mlle Florence Vigneault Comédienne Vient ce matin pour se faire faire ce qu'on appelle des soins de beauté M. Jean-Paul Tournier lui confectionne un masque Et dix minutes plus tard On la retrouve morte C'est bien ça Exactement, monsieur l'inspecteur Comment était Mlle Vigneault à son arrivée ? Déprimée ? Souffrante ? Non, absolument pas Elle était très, très dynamique Elle avait un rendez-vous avec un producteur américain Pour un projet de film sur Mona Lisa Je connais pas La joconde Ah oui Et donc pas une seconde Vous n'avez pensé au suicide Un suicide, mais c'est extravagant Nous devons envisager toutes les éventualités Je penserais plutôt pour une crise cardiaque foudroyante Ce n'est pas l'avis du médecin légiste Dont j'attends les dernières conclusions avec l'impatience que vous imaginez Donc, une jeune et jolie femme en pleine forme et avec des projets Vous n'avez rien marqué de spécial D'étrange Non, Mlle Vigneault était comme d'habitude C'est-à-dire qu'elle avait envie de tout Elle nous a demandé des échantillons de crème, de parfum À propos, j'ai une femme et deux filles en âge de se maquiller Je vous préparerai un petit paquet Vous êtes bien aimable, Mme de Velder, merci pour elle Dites-moi, M. Tournier, ce masque de beauté, cela consiste en quoi exactement ? Un petit massage, une pulvérisation d'ozone Enfin, de la vapeur, si vous préférez Une ampoule rajeunissante et une crème lifting Lifting ? Oui, oui Mais rien de dangereux dans tout ça Non, au contraire Et en dehors de vos activités professionnelles Est-ce que... Ah, c'est peut-être pour moi Allô, ici la boutique Makiyama Je vous écoute Bonjour, madame Demain... Demain, c'est impossible Nous sommes au complet Ainsi qu'après-demain, d'ailleurs Pouvez-vous rappeler au début de la semaine prochaine ? Oui, merci Au revoir Une cliente Vous n'en aurez plus beaucoup si l'on découvre que Mlle Vigneault a été assassinée Assassinée ? Et par qui ? J'aimerais bien le savoir, figurez-vous Je disais donc, en dehors de vos activités professionnelles, l'un de vous fréquentait-il la victime ? Non Pas du tout Vous en êtes certain ? Naturellement Ah Allô Ici la boutique Makiyama, j'écoute Oui Ne quittez pas, je vous le passe C'est pour vous, monsieur l'inspecteur Merci Allô ? Mais oui, c'est moi Alors Les Ah Bon, bon Ah oui Oui, ça change tout Je comprends Mais Mais vous Vous êtes tout de même formel Bon Bon, merci Au revoir C'est bel et bien un crime Vraiment ? Il faut attendre les résultats de l'autopsie, bien entendu Mais le médecin légiste est formel Empoisonnement La crispation, la rigidité du visage et quelques petites taches sur la gorge le conduisent à penser que l'assassin a utilisé de la conitine, extrait de la conitine, une plante vénéneuse, aconitum napellus Les médecins l'emploi pour traiter les névralgies La conitine paralyse le nerf trijumeau, entre autres Et il est assez facile de s'en procurer Mais alors, peut-être s'est-elle suicidée ? Vous venez de me dire tous les deux que c'était invraisemblable que mademoiselle Vigneault pétait des flammes, si j'ose dire D'ailleurs, on ne vient pas se faire faire un masque de beauté si on a décidé d'en finir avec la vie, ça tombe sous le sens Ça dépend En tout cas, moi je ne le ferai pas Enfin, monsieur l'inspecteur, quand mademoiselle Vigneault a-t-elle pu avaler ce poison, puisqu'il est arrivé en pleine santé ici et que dix minutes après... Il faut précisément dix à quinze minutes à la conitine pour produire son effet Et ce n'est pas un poison foudroyant Alors, on peut très bien admettre que quelqu'un a administré ce poison à mademoiselle Vigneault juste avant son arrivée ici Vous j'en doutes, car j'ai déjà vérifié son emploi du temps Moi je travaille vite Mademoiselle Vigneault s'est levée très tard Elle habite Neuilly et elle a pris un taxi pour venir retrouver monsieur Tournier Je ne pense pas que le chauffeur de taxi puisse être le coupable Et chez elle ? Rien que sa vieille maman, sa bonne l'a quittée depuis une semaine Et si vous le permettez, j'en reviens à ma question tout à l'heure L'un de vous fréquentait-il la victime en dehors des heures de travail ? Nous vous avons déjà dit non Peut-être l'ai j'applaudi une fois sur scène, mais on ne peut pas appeler ça fréquenter la victime Et vous, monsieur Tournier ? Ma réponse est la même que celle de madame de Velder Pourtant... Pourtant ? Tournier, c'est votre véritable nom ? Oui Je l'ai donc bien noté Tournier et Jean-Paul n'est à Saumur en 1944 Vos parents ? Ils sont morts Plus de famille ? Si, un oncle Le frère de mon père Il est très malade d'ailleurs Pierre-Edmond Tournier, l'industriel Les moteurs d'avion ? Oui ? Grosse fortune Oh, encore plus grosse que ça Et vous êtes son seul héritier ? Je l'étais Tiens, tiens, vous n'êtes pas en très bon terme avec lui ? Pas tellement J'ai trouvé dans le sac de mademoiselle Vigneault une invitation pour un vernissage et une autre pour un concert Deux invitations portant le nom de Pierre-Edmond Tournier Comment expliquez-vous ça ? Oh, très facilement Mademoiselle Vigneault était la maîtresse de mon oncle depuis plus d'un an Et sa dernière, je crois Qui est-vous au courant, madame de Velder ? C'est-à-dire ? Naturellement, elle le savait Bien que nous n'en ayons jamais parlé, cette liaison était connue de ce qu'on appelle le tout Paris Ah, une précision tout de même, monsieur l'inspecteur Je savais qui était mademoiselle Vigneault, mais elle, il n'y aurait certainement qui j'étais Oui, pour elle, je n'étais que Jean-Paul, son visagiste styliste Elle ignorait mon nom de famille Elle est entrée dans la boutique un jour, par hasard Elle est revenue parce qu'elle était satisfaite de mon travail, c'est tout Pourriez-vous le jurer ? Non, bien sûr Mais elle ne s'est jamais conduite comme une femme qui vient narguer le neveu de son vieil amant Et pourquoi aurait-elle pu vous narguer ? Vous l'apprendrez vite, monsieur l'inspecteur, alors autant vous le dire tout de suite Mon oncle m'a récemment déshérité au profit de mademoiselle Vigneault Vous aviez là un excellent motif pour la supprimer C'est vrai Sachez cependant que l'argent ne m'intéresse pas au point de commettre un crime Et que d'autre part, si j'avais eu l'intention de tuer mademoiselle Vigneault Je m'y serais pris un peu plus intelligemment et surtout, surtout plus discrètement Vous admettrez tout de même que le sort vous favorise en vous débarrassant de mademoiselle Vigneault Juste au moment où votre oncle est au plus mal Je n'aurais pas le mauvais goût de m'en réjouir Pourquoi pas ? Je déteste l'hypocrise et moi Madame de Velder, il y a longtemps que vous travaillez avec monsieur Tournier Trois ans Et vous vous entendez bien avec lui ? Comme vous pouvez le constater Oui, oui, oui Monsieur l'inspecteur, si vous supposez que j'ai aidé Jean-Paul à supprimer mademoiselle Vigneault Je vous avertis immédiatement, vous faites fausse route J'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Paul, de l'amitié même Et sachez aussi que je suis mariée depuis 15 ans et que je suis heureuse C'est assez content de l'apprendre Maintenant, je voudrais interroger la manucure Voulez-vous aller lui dire de me retrouver dans la cabine bleue ? Ainsi, nous serons plus tranquilles pour bavarder Je vais vous la chercher Jacqueline Oui, monsieur Jean-Paul L'inspecteur désire vous interroger Mais je n'ai rien à lui raconter, moi Il veut simplement que vous lui parliez de mademoiselle Vigneault Mais je l'ai à peine vue Eh bien, vous le lui direz, il sera satisfait Je ne peux vraiment pas faire autrement Ça me paraît difficile Vous craignez quelque chose ? Ben oui Ah, bon C'est pas du tout ce que vous pensez Mademoiselle Vigneault, moi, je ne lui ai jamais adressé la parole Sauf une fois, quand je lui ai demandé une place pour aller voir sa pièce au théâtre Montparnot Et alors ? C'est une vieille histoire Si vieille que ça ? Vous êtes à peine majeure Ça ne m'empêche pas d'avoir un passé Bon À vous, je veux bien le dire Vous avez toujours été sympa avec moi J'avais 18 ans J'ai volé des bas dans un grand magasin C'est pas très grave Oui, mais six mois plus tard, j'ai recommencé Ailleurs Cette fois-là, c'était des disques Et vous avez été arrêtée ? Non, il faut dire que j'ai fait un tel cinéma J'ai sangloté, je me suis roulée par terre On m'a laissé partir, mais il existe une fiche à mon nom Avec ce que j'ai fait Et ça dans deux magasins Alors si la direction de Makigama la prend, je serai renvoyée Ce sont des broutilles Des erreurs de jeunesse Votre inspecteur prendra ça beaucoup moins bien que vous Aussi, vous ne lui en parlerez pas Après tout, vous n'avez pas été condamné Allez, allez le rejoindre maintenant Il est dans la cabine bleue Et soyez tranquilles Tout ça restera entre nous Merci, monsieur Jean-Paul Nom et adresse ? Je peux m'asseoir ? Oui Jacqueline Sely Deux ailes Y 34 rue des Mesures Paris 18e Et vous travaillez ici depuis ? Le mois de mars Contente ? Oui, et vous ? Racontez-moi votre matinée Quand je me suis levée, il devait être un peu Non, non, seulement depuis votre arrivée ici Il était 9h25 Madame de Velder était déjà là Et toujours là, la première J'ai rangé les cabines J'ai fait un peu de ménage La première cliente a débarqué à 10h pile Madame Durandet Vient-elle souvent ? Deux fois par semaine On se demande bien pourquoi Parce qu'à son âge Les crèmes et les liftings Ça ne peut plus rien arranger Enfin, elle y croit C'est le principal Lui avez-vous fait les ongles ? Impossible Pourquoi ? Elle a horreur des ciseaux Pas d'incident particulier Comment voulez-vous que je le sache ? Je n'étais pas enfermée dans la cabine avec elle et M. Jean-Paul Moi je suis restée dans mon coin à lire un magazine Ensuite ? Là Un incident comme vous dites Mme Chassagne avait rendez-vous à 11h Mais elle est arrivée à midi Juste au moment où a débarqué Mlle Vigneault Qui, elle, avait rendez-vous à midi Vous me suivez ? Papa Et alors ? Alors M. Jean-Paul et Mme de Velder étaient très ennuyés Enfin M. Jean-Paul a obligé Mme Chassagne à se faire faire les mains Ce qui lui a permis de commencer en douce le traitement de Mlle Vigneault Puis plus tard Mme Chassagne s'en est aperçue Folle de rage de se voir préférer une autre cliente Elle est partie Très intéressant Vous trouvez ? Je note Mme Chassagne une heure de retard Et sans ce retard il n'aurait donc pas rencontré Mlle Vigneault Je devine ce que vous pensez Vraiment ? Que Mme Chassagne est arrivée en retard exprès Mais ce n'est pas du tout mon avis Car Mme Chassagne est toujours en retard Les deux femmes se connaissent-elles ? Deux vues, pas plus Elles se sont déjà croisées dans la boutique Se sont-elles adressées la parole aujourd'hui ? Oui Je vous écoute Mais il faut dire que Mlle Vigneault est plutôt du genre Enfin était plutôt du genre chapardeuse Elle voulait tout Et sans débourser un sou naturellement Et elle essayait tout Même les gants de Mme Chassagne qui traînaient sur la table Furieuse, Mme Chassagne a récupéré son bien en protestant Et comment a réagi Mlle Vigneault ? Elle n'a rien dit Je crois qu'elle s'intéressait déjà à quelque chose d'autre Et où était M. Tournier à ce moment-là ? Au téléphone Et Mme de Velder ? Avec nous M. Jean-Paul l'avait chargée de distraire Mme Chassagne D'autres clientes ? Non Existe-t-il un registre, un carnet sur lequel sont notés les rendez-vous ? Oui, c'est Mme de Velder qui s'occupe de ça Oui, je le consulterai tout à l'heure Avez-vous encore besoin de moi ? Une dernière question Mme de Velder et M. Jean-Paul Eh bien ? Jamais de problèmes, jamais de disputes Oh ça non, ils s'entendent parfaitement Ah, et ils se voient après le travail ? Ah oui, je comprends ce que vous insinuez Là aussi je dis non Mme de Velder adore son mari S'il y avait quelque chose entre elle et M. Jean-Paul Je serais au courant Je n'ai ni mes oreilles ni mes yeux dans ma poche Jean-Paul Si c'est une cliente, que dois-je puis dire ? Allons-nous être obligés de faire mes boutiques ? Je n'en sais pas plus que vous C'était la direction de prendre une décision Alors, que dois-je répondre ? Agissez normalement, on verra plus tard Allô ? Oui, Makiyama Oui, bonjour Mme Malichard Un rendez-vous pour mardi ? Non, impossible Mercredi, si vous voulez Dix heures Entendu, mercredi Au revoir, madame Mercredi, mercredi Mme Malichard Quelle heure lui ai-je dit ? Dix heures Dix heures Je ne sais plus où j'ai la tête En effet Pourquoi dites-vous ça ? Regardez Vous avez oublié de noter le rendez-vous de Mme Chassagne Lundi Midi Avouez que j'ai des excuses Mais non, au fait C'est vous qui n'allez pas bien, mon cher Jean-Paul Si je n'ai pas noté le rendez-vous de cette femme C'est qu'après le scandale de ce matin Nous avons très peu de chances de la revoir un jour A propos Jean-Paul Ne croyez-vous pas que la nouvelle de la mort de cette malheureuse Va faire fuir toutes nos clientes ? Oh, cela nous en emmènera peut-être une centaine d'autres Les femmes sont si bizarres Vous n'avez pas l'air de beaucoup les aimer Je les connais trop Mais vous, je vous aime bien, Sylvaine C'est réciproque Enfin Espérons que nous n'allons pas nous retrouver tous les deux au chômage Tous les trois ? N'oubliez pas la petite Jacqueline Jacqueline, dans l'interrogatoire, se prolonge étrangement Seriez-vous inquiet à son sujet ? Oh, à peine Pensez-vous qu'elle puisse être mêlée à ce drame ? Oh, je ne vois vraiment pas comment Mais c'est une fille influençable, vulnérable Je suis rassurée, Jean-Paul Vous ne détestez pas toutes les femmes Madame de Velder, pourrais-je jeter un coup d'œil à votre carnet de rendez-vous ? Mais oui, monsieur l'inspecteur Ouvrez-le à la page d'aujourd'hui Où est Jacqueline ? Retournez dans son coin A-t-elle pu vous aider ? Peut-être plus qu'elle ne le pense Voyons, rien dix heures, madame Durandet Onze heures, madame Chassagne Qui est arrivée à midi Je sais, je sais J'aimerais beaucoup interroger ces deux femmes Pouvez-vous les joindre ? Pour madame Durandet, c'est facile J'ai son numéro de téléphone Mais pas celui de madame Chassagne Et vous, monsieur Tournier ? Oh, je ne m'occupe jamais de ce genre de détails Le numéro de madame Chassagne est peut-être en l'annuaire Je vais vérifier Appelez toujours madame Durandet ? Très bien Vous me rendez mon carnet ? Le voici Durandet, Durandet 407-63-23 Allô, madame Durandet ? Elle n'est pas là Savez-vous où je peux la joindre ? Pas avant ce soir Écoutez, si jamais elle vous donne signe de vie avant Vous voulez vous être assez aimable Pour lui demander de rappeler d'urgence La boutique Makiyama aux Champs-Elysées Merci mademoiselle Chou blanc Je connais le programme de la journée de madame Durandet Shopping, sol, tasse de thé, cinéma Vos clientes vous font leur confidence ? Oh, beaucoup trop souvent à mon avis Même mademoiselle Vigneault Je ne suis pas obligé de vous croire Et madame Chassagne ? Que vous a-t-elle raconté ? Elle m'a simplement injurié avant de s'en aller Mais en général, elle ne se livre pas beaucoup Si ce n'est pour déchiqueter mes autres clientes Florence Vigneault y compris Je ne m'en souviens pas, mais c'est très probable J'aimerais boucrement lui parler, moi, à cette femme-là Alors madame de Velder, et cet annuaire ? Je suis dedans, monsieur l'inspecteur Et je peux vous dire qu'il y a 29 Chassagnes à Paris Que dois-je faire ? Les appeler un par un ? Connaissez-vous au moins le prénom de votre cliente ? Non Monsieur Tournier ? Pas davantage C'est extrêmement fâcheux Vous ? Madame Chassagne Tiens Oui, c'est moi Qui est cet homme ? Un représentant de commerce ? Non, mais pas du tout, je suis l'inspecteur Aucune importance Si je tenais à revenir ici C'est pour vous annoncer que j'ai été volé Détroussé comme au coin d'un bois Nous ne comprenons pas J'ai été volé, vous dis-je Et ici, il faut prévenir la police Inutile Et pourquoi, je vous prie ? Je suis la police, inspecteur Carrier Il faut arrêter tout le monde, monsieur l'inspecteur C'est pas l'envie qui m'en manque Mais pour quel motif ? Regardez mes mains Eh bien quoi ? Il vous manque un doigt ? Vous ne remarquez rien ? Non Oh, ça ne m'étonne pas La police est aveugle Tout à l'heure, en arrivant ici, j'avais huit bagues Et maintenant Comptez Mais comptez, vous dis-je 3, 4, 5, 6, 7 Et voilà, voilà Je n'en ai plus que 7 Et comme par hasard, celle qui manque Et celle qui a le plus de valeur Un saphir teinté C'est la fin de Makiyama Makiyama, c'est un repère de brigands Calmez-vous, madame Sassagne Contrairement à ce que vous pensez, nous n'avons pas l'habitude de dépouiller nos clientes Mais écoutez Vous avez certainement oublié votre saphir dans le salon de la manucure Vous a-t-elle dit qu'elle l'avait retrouvée ? Imaginez-vous que nous avons eu d'autres soucis depuis votre départ ? Je voudrais bien savoir lesquels Alors, Jacqueline a-t-elle retrouvé mon saphir ? Oui ou non ? Non Alors, c'est elle, la voleuse Comment osez-vous insulter cette petite ? Oh, monsieur l'inspecteur Vous devez arrêter cette fille, la fouiller Monsieur l'inspecteur, permettez-moi tout d'abord d'aller jeter un coup d'œil au salon D'accord Madame Sassagne Oui J'aimerais connaître votre prénom ainsi que votre date de naissance J'espère que c'est une plaisanterie Absolument pas Jacqueline Oui, monsieur Jean-Paul Madame Sassagne est revenue Ah bon ? Jacqueline, nous avons très peu de temps Vous savez que je suis votre amie Oui ? Alors répondez-moi franchement si vous voulez que je vous aide Est-ce vous qui avez dérobé le saphir de Madame Sassagne ? Oui Rendez-le-moi Je peux encore tout arranger Le voilà Je l'avais glissé dans l'ourlet de ma jupe Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que cette bonne femme a trop de bagues et moi pas assez Et aussi parce qu'elle ne me laisse jamais un soude pourboire J'espérais qu'elle ne s'en apercevrait que dans deux ou trois jours Vous me raconterez la suite plus tard Je vais dire au policier que j'ai retrouvé la bague sur la table sous une serviette Si on vous interroge, vous saurez quoi répondre Monsieur Jean-Paul Oui ? Merci, vous me sauvez Oui, mais songez que je ne serai pas toujours derrière vous pour réparer vos bêtises Jacqueline Vous allez me faire une promesse Celle de ne plus jamais voler Vous avez ma parole, monsieur Jean-Paul Je suis vraiment obligée de vous donner ma date de naissance ? Et comment ? De mai 1939 Je suis du signe du taureau Votre saphir était sur la table Sous une serviette Ah, c'est bizarre Très bizarre, en effet Est-ce que vous ne vous seriez pas amusé à le cacher là pour nous faire une bonne farce ? Comment osez-vous ? Doucement, doucement Madame Chassaigne Il y a des choses plus importantes que ce bijou égaré Et on peut savoir quoi ? Une morte Une morte ? Connaissiez-vous, mademoiselle Florence Vigneault ? Pourquoi dites-vous ? Connaissiez-vous ? Sous-entendez-vous qu'il est arrivé malheur à cette personne ? Oui, hélas Et ici ? Dans la cabine rose On l'y a retrouvée morte peu après votre départ Enfin, c'est incroyable, c'est... C'est dément Je vous répète ma question, la connaissiez-vous, oui ou non ? Mais pas du tout Pourtant, vous lui aviez déjà adressé la parole Oui, oui tout à l'heure Et pour lui réclamer mes gants Elle s'en était emparée Mais comment est-elle morte ? Crise cardiaque ? Non, on l'a assassinée Oh, mais c'est épouvantable Étranglée ? Révolvérisée ? Empoisonnée Empoisonnée ? Et qui est le meurtrier ? Quelqu'un d'entre nous Enfin, je veux dire, quelqu'un d'entre vous Quoi ? Voici ma liste des suspects Vous voyez que moi, je ne vous cache rien Monsieur Tournier, madame de Velder, Jacqueline Sely et vous-même, madame Chassaigne Moi ? Dois-je rire ? Seulement si vous en avez envie Et pour quelles raisons aurais-je tué cette femme dont j'ignorais tout ? C'est ce que vous prétendez Et si j'étais coupable, pensez-vous que je serais revenue ici cet après-midi ? L'assassin revient toujours sur les lieux sans crime, c'est bien connu Fouillez ma vie, monsieur l'inspecteur Et si vous parvenez à prouver que j'ai rencontré mademoiselle Vigneault ailleurs qu'ici Eh bien, je vous fais cadeau de mon saphir Vous êtes trop bonne Il ne vous reste donc plus que trois suspects Jean-Paul, madame de Velder et la manucure Oui, je... je vous autorise à me remercier Mais pour quel motif ? Il me semble que j'ai fait progresser votre enquête En vous éliminant des coupables possibles ? Exactement Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de m'arrêter là Ce poison, où ? Et quand, mademoiselle Vigneault l'a-t-elle avalé ? Ici, entre midi et midi et quart, il n'y a aucun doute Oui Oui, mais enfin, comment ? Car on ne fait pas avaler un poison à quelqu'un comme ça aussi facilement Oh mon Dieu ! Remerciez-moi encore, monsieur l'inspecteur Je tiens votre assassin Et qui est-ce ? Jean-Paul Non, mais il divague ! En réfléchissez, monsieur l'inspecteur Je ne doute pas que ce genre de détail ne vous est pas familier Mais sachez que pour qu'un masque de beauté soit efficace La patiente ne doit absolument pas bouger Imaginez donc cette pauvre Florence Vigneault Clouée sur son fauteuil, la bouche entre-ouverte Jean-Paul s'approche à pas de loup Armé d'une petite cuillère Et hop ! Oui, votre démonstration n'est pas très convaincante Mademoiselle Vigneault pouvait très bien recracher le poison Si vous le prenez ainsi Mais d'abord, comment se présente-t-il ce fameux poison ? Des granulés qu'on peut écraser facilement, donc soluble Avec un goût très amer pour que Mademoiselle Vigneault les avale sans faire la grimace Il a fallu les mélanger à quelque chose de très sucré Un jus de fruits, par exemple Mais ce n'est pas possible Mais que vous arrive-t-il ? Vous êtes toute pâle Oh non, 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 ce n'est pas vrai Mais parlez, madame Chassaigne Parlez Monsieur l'inspecteur Ce n'est pas... Ce n'est pas Mademoiselle Vigneault qu'on voulait supprimer Ce n'est pas elle Mais qui alors ? Qui ? Moi Vous ? Oui Mais expliquez-vous Tout à l'heure Tandis que Jacqueline me faisait les mains On m'a apporté un cocktail de jus de fruits Une spécialité de la maison Pour me faire patienter, j'imagine Ensuite ? Je n'ai pas eu le temps de le boire Mademoiselle Vigneault a surgi de sa cabine Elle s'en est emparée à la vie d'élevère Qui était posée sur la table à côté de moi Je n'ai pas protesté parce que je... Je n'aime pas tellement les jus de fruits Mais qui vous avait apporté ce cocktail ? Qui ? Madame de Belder Je suis la maîtresse de son mari depuis six mois Il veut divorcer pour m'épouser Et... Elle s'est... Elle... Elle dire que... Que si Florence Vigneault N'était pas sortie De sa cabine Ce... Ce serait moi qui... Moi qui... Madame Chassaigne est morte Émotion l'a tuée Crise cardiaque J'en suis heureuse Tout ce qu'elle vient de dire Est absolument vrai, monsieur l'inspecteur J'avais décidé de supprimer cette femme Qui a brisé ma vie Qui venait chaque semaine ici Pour me narguer J'ai un cousin qui est médecin Il y a quelques jours Il m'a laissée seule dans son cabinet J'ai fouillé dans sa pharmacie Et j'ai emporté de la conitine A midi J'ai donc préparé le cocktail de jus de fruits Très sucré Pour faire passer le goût amer du poison Mais je ne savais pas que mademoiselle Vigneault S'était emparée du verre Je l'ai compris un peu plus tard Je regrette pour mademoiselle Vigneault Je regrette, vraiment Madame Chassagne avait raison Elle a vraiment fait progresser mon enquête Je vais téléphoner au Quai des Orfèbres Pour qu'on envoie une ambulance et une voiture Veuillez ne pas bouger, madame de Velder Soyez rassurée Je n'ai pas du tout l'intention de fuir Allô ? Passez-moi le poste 720 Oui, c'est ça Allô ? Allô, c'est Chauvert ? Ici Carrier Oui Vous avez une voiture ? C'est ça, oui Une ambulance Envoyez-moi tout ça à la boutique Makiyama Euh, Makiyama 42 bis, Champs-Elysées Eh Oui, oui, oui C'est un crime Pauvre Sylvain Je ne suis pas à plaindre J'ai choisi mon sort Vous ne m'avez jamais soupçonné Jean-Paul Si Quand ça ? Il y a quelques minutes Quand je vous ai fait remarquer Que vous aviez oublié de noter Le rendez-vous de madame Chassagne Lundi prochain à midi Vous m'avez répondu que vous ne l'aviez pas noté Parce qu'après le scandale de ce matin Nous ne risquions pas de revoir madame Chassagne à la boutique Eh bien Au moment où madame Chassagne vous a demandé de noter la date et l'heure de son prochain rendez-vous Le petit scandale en question n'avait pas encore eu lieu Tout à l'heure, j'ai donc pensé que si vous n'aviez pas noté le rendez-vous C'est parce que vous saviez que madame Chassagne ne pourrait pas y revenir Parce que vous saviez qu'elle serait morte Merci d'avoir gardé le silence Jean-Paul Je dois aussi vous remercier Pour quelle raison ? Grâce à vous Et aussi grâce à cette malheureuse Florence Vigneault Qui s'appropriait tout ce qui traînait Je vais très certainement récupérer mon héritage Sous-titrage ST' 501 C'était l'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Ce soir, morte en beauté de Jean-Pierre Ferrière Avec Judith Magre, Malkaribowska, Maria Laborie, Maya Simon, Jacques Berthier, Jean-Louis Gemma Bruitage, Jean-Jacques Noël Chef opérateur du son Bernard Charon Collaboration technique Noëlie Louis-Marie Assistante Animas Réalisation Alain Barou